Musique de générique Yo les gens c'est Skywhite et aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls V Skyrim Et dans cet épisode nous allons tuer l'empereur une bonne fois pour toutes et terminer la quête des assassins Alors j'ai plusieurs trucs à vous dire, en fait j'ai déjà joué, j'ai déjà fait cette quête là Sauf que ça a enregistré mais pas comme je le voulais Du coup on va tout refaire Oui en gros j'ai perdu vraiment beaucoup de temps à faire plein de trucs inutiles Mais c'est pas grave, j'ai juste joué une heure dans le vide, tranquille Parce que c'est pas un contenu qui me plaisait Déjà il y avait un peu de nudité, alors pour les plus grands fans ça fait plaisir mais moi ça me plait pas trop Beaucoup de problèmes et aussi j'ai engendré des quêtes qui normalement ne devraient pas être engendrées Donc c'est parti du coup, mode gros bout On peut voir déjà les dégâts imposants de l'arme à une main Pourquoi je tape avec la deck parce qu'ils font ça, ça tue très rapidement Bon est-ce que je veux vraiment me faire chier les fouillés ? Non on a pas envie Ça picote ça hein Donc voilà, j'ai beaucoup de trucs à faire dans cet épisode Euh... Je vais notamment terminer Qu'est-ce que c'est c'est ? Yo, t'es chaud ! Voilà Donc oui j'avais déjà... je recherchais les trucs Je parlais pas beaucoup parce que j'avais joué de 13h à 16h d'affilée Et que bon quand tu joues trop à un jeu vidéo Bien évidemment que c'est chiant Donc ouais non, il me fallait un peu de pause en quelque sorte Euh... Et même là après cette vidéo, je vous fais cette vidéo et après il y aura une pause Puisque il faut des pauses hein, c'est ce qu'il faut absolument des pauses, c'est très très important Voilà, on les découvre en petites lamelles Donc voilà, surtout que je sais bien ce qui rime là pour le moment Mais euh... Vu que je fais toujours la même mission, c'est à dire la mission des assassins Quand on se focalise sur une mission et qu'on fait pas des trucs à côté On se fatigue très rapidement et le jeu commence rapidement à devenir ennuyeux Alors parce que les missions sont trop longues hein, ça fait je sais pas combien d'épisodes que je fais sur la guilde des assassins Et que sur la guilde des assassins, c'est pour ça qu'il faut entrecouper en général Mais moi j'aime pas entrecouper parce que ça fait des problèmes comme la guilde des compagnons J'oublie Et c'est un gros problème Mais bon c'est pas très grave Du coup voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument que je... Fasse une pause en quelque sorte Donc pas une pause dans le sens où je vais pas arrêter le jeu Mais il faut que je puisse faire autre chose C'est pour ça que je suis content que l'épisode 100 arrive rapidement Et que je puisse voir un nouveau paysage en quelque sorte Parce que voilà, c'est à force de jouer en bord de ciel Bord de ciel ténerme Alors que pour moi c'est la plus belle région Voilà, un paysage nouveau ne ferait clairement pas de mal Clairement j'ai l'impression que juste la lag est énorme Donc voilà, c'est pour ça Je me plains pas Parce que j'adore ce jeu, c'est vraiment pour moi un jeu... Un jeu épique mais voilà, il faut savoir que si tu continues trop longtemps sur un seul truc En te focalisant sur un endroit, un machin C'est à dire sur cette quête Ça peut très facilement et très rapidement t'ennuyer Alors là, ce qu'il va se passer C'est que, vous vous savez pas Du coup moi je sais On va rencontrer quelqu'un d'assez simple Hop Alors, là, qu'est-ce que vous dites mais qu'est-ce qui fait ce con ? Je vais imposer une marque de respect Parce que c'est quelqu'un que je respectais énormément l'empereur Et pourquoi je vais faire ça ? Je vais tout vous expliquer Premièrement, vous allez voir En tout cas, c'est quelque chose Et vous, voilà la peur que le commandant Maro est un imbécile Allons, n'ayez crainte Si vous êtes là, ce n'est pas pour me regarder bouffler Mais bien sûr Vous et moi avons rendez-vous avec le destin Mais, c'est le lot des empereurs et de leurs assassins Oui, je dois mourir Et ce sera par votre main C'est inéluctable Mais, je me demandais Si vous écouteriez quelques instants un vieil homme Avant d'appliquer la sentence Je vous remercie de votre courtoisie Vous allez me tuer Et j'accepte cet état de fait Mais, quel que soit votre passé Je sens en vous certaine ambition Alors, je vais vous demander un service La dernière volonté d'un vieil homme Bien que beaucoup voudraient me voir mort Une seule personne a enclenché le processus Cette personne, qui qu'elle soit Doit être punie pour sa traîtrise Une fois que vous aurez touché votre récompense Pour mon assassinat Je veux que vous tuiez la personne qui l'a commandité Me rendriez-vous sous service ? Merci Ah, et maintenant j'imagine qu'il faut passer aux choses sérieuses Alors, c'est l'empereur Et l'empereur, là, je le respecte juste pour ça Alors, qu'est-ce que, pourquoi je le respecte Et qu'est-ce que je fais pour que je le respecte ? Alors, premièrement, j'ai découvert mon visage Pour qu'il puisse me voir Alors, pour vous, c'est peut-être rien Mais, en fait, c'est un truc qui ne sert à rien Dans le jeu, ils s'en battent les couilles Mais quand tu découvres ton visage, c'est déjà une grande marque de respect Tu montres à la personne en face qui t'es Ensuite, je vais le tuer à l'arc Alors, pourquoi à l'arc ? Pour pas qu'il puisse voir la mort, en fait Enfin, je ne dis pas qu'avec l'arc, tu peux pas avoir ta mort Quand tu vois que le mec t'envers l'arc, il tire vers toi Tu sais que c'est ton manque, c'est mort Lui, il ne va pas savoir quand c'est Je vais pas lui mettre un coup de couteau ou quoi Parce que là, un coup de couteau, tu ressens, tu souffres Je vais lui tirer en plus dans la tête Et pourquoi une flèche d'Aidra ? Parce que c'est une des flèches les plus rares que j'ai Et clairement, c'est une grande occasion de la consommer Voilà Un tir dans la tête Ensuite, tu aies laissé ses habits Bon, j'en prends une flèche Ce qui est une autre grande marque de respect Puisqu'on tu laisses la personne habillée C'est respectueux Tu ne la déshabilles pas Après, par contre, je vais remettre mon masque Et je vais le brûler Alors, pourquoi le brûler ? Parce que dans la religion nordique, il faut brûler les cadavres Alors, ça ne sert à rien En fait, c'est que superstition Mais pour moi, c'est beau Non ! Non ! Alors, voilà Alors, là, vous vous dites Mais il est totalement con Ça ne sert à rien à ce qu'il fait Et vous avez totalement raison Ça ne sert à rien à ce que je fais Là, maintenant Enfin, oui, ça ne sert à rien à ce que je fais Je veux dire, c'est totalement con Le mec, c'est un nia Mais moi, même ça, ça me touche En quelque sorte, ok ? Il a accepté qu'on meurt Alors là, il m'a demandé une requête Une requête, c'est De tuer celui qui a demandé l'assassin Euh... Ça aurait été quelqu'un de random J'aurais dit non Enfin, c'est pas parce qu'il est encore Que je fais ça C'est parce qu'il était sympa Et... Je sais pas Je vais le faire Parce que l'autre, c'est quand même un gros connard Si l'autre aurait été normal, j'aurais fait pourquoi pas Mais là, c'est un connard Du coup Je vais le tuer L'autre Par contre, cette fois, je vais le tuer Dans la tête Parce que... Enfin, dans la tête Je vais lui tirer dessus Et lui, je veux qu'il voie la mort Et... En fait, ce que je voulais Dans l'épisode précédent C'était faire un capture d'âme sur lui Pour qu'elle aille dans le terrain Dans le crane des âmes Mais malheureusement C'est pas comme ça que ça marche Euh... Ça va pas marcher Parce que quand tu lui balances ça Il sait qu'il va mourir en fait Et du coup Euh... Il se rebelle instantanément Et du coup, c'est pas très bien Euh... Pourquoi je fais ça ? Alors, si vous suivez mes vidéos Vous savez que moi j'ai un grand respect Pour ceux qui m'aident Même si c'est seulement un jeu vidéo Par exemple Maman, tu es là Excusez-moi Dans un jeu vidéo Je vais lui donner Alors qu'il y a une grosse récompense Qui va m'aider dans le jeu vidéo Je préfère le laisser en vie Euh... Parce que c'est une question euh... Je sais pas... J'aime bien Donc là C'est comme ça J'aime bien C'est des superstitions Mais moi en jouant Ca me fait un petit peu Un côté roleplay Que j'aime bien Tu vois Ha ha... Vous êtes de retour Je sais, je sais J'en ai été informé Il y a juste quelques instants Ha ha... C'est merveilleux Il se peut que vous ne le réalisiez pas Mais vous avez servi l'Empire Tout Amriel en fait D'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer Ah... Mais vous vous souciez peu de politique Je me trompe Vous voulez juste de l'argent Et vous allez en avoir Alors dites-le nous d'accord Votre dû vous attend dans une urne de la salle Où nous nous sommes rencontrés A Volum Road Maintenant, veuillez partir Allez chercher votre argent Et que nos chemins ne se croisent plus jamais Grâce au dieu notre affaire est réglée Donc là le contrat est terminé Mais je vais le tuer Alors pourquoi je vais le tuer ? Alors regardez, là il me voit On est d'accord Mais... Nous avions un accord Alors j'aime bien ce moment Parce qu'il dit que nous avions un accord Clairement non mec On n'avait pas d'accord Et ça c'est un truc qui me perturbe Et que je suis obligé de préciser Parce que je suis quelqu'un qui est vraiment à de l'honneur Même dans la vie en général Et il a dit qu'on avait un accord Alors non, on n'a pas d'accord Pas du tout A partir du moment où j'ai fait le contrat Je peux faire ce que je veux Alors là qu'est-ce qu'il se passe ? Je l'ai tué et une flèche dans la tête Avec l'une de mes plus mauvaises flèches Alors pourquoi dans la tête ? Parce que je voulais quiver rapidement C'est tout Pendant qu'il m'en gagne Donc il a vu la mort arriver Et je le ressuscite Et je le retue Donc il n'aura pas de De Il n'aura pas de De tombe Bien à lui Alors pour moi c'est très très important C'est très très important Parce que C'est con Mais c'est comme ça Même dans un jeu vidéo C'est ce qui m'importe beaucoup Le roleplay ça sert pas à grand chose Mais clairement j'aime bien Euh Alors voilà Là je suis un petit peu fatigué Je suis désolé C'est parce que je refais tout ceci C'est à dire que voilà Si tu refais en quelque sorte C'est euh J'ai déjà fait Je vous explique Vu que j'ai déjà fait Je sais ce qu'il se passe Etc J'essaye de parler Mais voilà En gros c'est ça Euh Et pour moi c'est une Grande marque de respect en quelque sorte Et même dans un jeu vidéo Où ça sert à rien Je respecte C'est pour moi J'ai une Enfin c'est pas pour eux En fait finalement c'est plus pour moi Pour me dire que regarde mec T'as fait ça t'es bien tu vois C'est comme ça J'aime bien Donc voilà Donc moi pour moi c'est un connard Euh L'autre m'a demandé de le tuer Je pourrais refuser Mais vu que c'était un bon connard J'ai accepté C'est comme ça C'est mon avis C'est mon choix Et je le respecte Alors que je pourrais le laisser envie Ça fait un PNJ en moins tu vois Mais là c'est une question d'honneur Hein Si on enlève les PNJ C'est une question de là Alors là il va me passer de l'argent Dans cette urne Euh Et là ça va être compliqué Parce qu'en fait normalement Là la guilde des Des assassins Est terminée C'est à dire que normalement là Je donne mon argent Je rénove la guilde Et c'est fini Mais la mer de la nuit continue de donner des quêtes Alors que c'est fini Et c'est pour ça que je vais essayer d'esquiver ces quêtes Euh Et de ne plus revenir dans son cœur Donc euh Faudra faire attention à ça Parce que Parce que je suis censé avoir fini en fait Alors par exemple je vais juste mettre Voilà une destination ici Parce qu'en fait une fois que je vais terminer Je vais faire cette truc là-bas Parce que je ne dois pas tout faire évidemment Parce que cet épisode va être dédié euh À la guilde des assassins Et ensuite dans les prochains épisodes Je ferai spécial solitude Pour être tan de solitude Avoir une maison à solitude Euh Et ensuite je ferai la guilde des mages En espérant que j'ai assez de temps pour faire tout ça Et comme ça je pourrai peut-être faire la quête de Barencia Ou quoi ? Je verrai Là je sais que je suis à 91 91 Donc il me reste du coup 9 épisodes pour faire le spécial solitude Il y a je pense qu'on va me durer 2-3 épisodes Et là je vais essayer de faire des gros épisodes du coup Avant d'aller au boss Puisque j'ai envie d'aller vite De faire le spécial solitude La guilde des mages La quête de Barencia Voilà Ces 3 quêtes Qui sont pour moi impériales Et voilà J'en ai besoin Pourquoi ? Parce que c'est avant de partir Je veux me sentir libre de ça Et Que ça soit fait en fait Que les grosses grosses quêtes De bord de ciel soient faites Evidemment il en restera Je vais le esquivre au maximum Evidemment il en restera mais voilà C'est pour euh C'est parce que voilà Alors Vraiment Vous ne pourriez pas nous apporter de plus merveilleuses nouvelles Malgré les récents événements C'est un grand jour pour nous En dépit de vos malheurs Vous êtes toujours fidèle à la confrérie noire Vous nous avez tous sauvés Ah je vais tester un truc Et pour cela Vous avez mon éternelle gratitude Vraiment Vous ne pourriez En dépit Mais je suis curieux La mort de l'empereur Combien motière a-t-il payé Je suis quelqu'un de l'être Moi j'ai dit 20 000 mais si je dis 5 Ah c'est tout Vraiment Allons Vous n'allez pas me faire croire ça La vie de l'empereur vaut bien plus tout de même Un empereur vaut au moins deux fois cette somme Ce motière n'est qu'un maudit pingre Bref Voici mon conseil Allez à la souricière de Fayet Ok Et je veux savoir l'autre Parce qu'en fait j'ai jamais eu J'ai jamais fait ça Puisque j'ai toujours été quelqu'un d'honnête Ptdr Non vraiment je... Si je fais un contrat avec 20 000 Je te dis 20 000 Bonne chance Celui c'est un connard En dépit Mais je suis curieux La mort Ha Nous aurions du tuer ce vieux débris il y a des années Bien Puis-je vous donner un conseil Ok Donc là 5 000 c'est vraiment de la merde 10 000 c'est Ah yes trop bien Et enfin 1 000 ça va être trop bien Puisque c'est vraiment le double Alors ce que je trouve là c'est vraiment Un problème de notion d'argent dans le jeu Vraiment Vous ne pourriez En dépit Mais je suis curieux Ha Remarquable Ce vieux débris a vraiment su vous récompenser hein Bien Puis-je vous donner un conseil Vous devriez parler à Delvin Mallory à Fayez Si je ne m'abuse Astrid vous a demandé d'aller le voir auparavant Mallory est un expert quand il s'agit d'obtenir des produits Nous pourrions utiliser cet argent pour réparer ce sanctuaire En faire un foyer digne de ce nom Vous voyez Si vous acceptez J'essaierai de trouver de nouvelles recrues pour notre famille Ok alors excuse-moi je bougeais un petit peu mon nom de la dent Parce qu'il était bouillant Il me fait peur C'est fait L'empereur Titus Médée 2 est mort Et la conférie noire est toujours debout Excuse-moi mon ordinateur chauffe en fait puisqu'il est allumé depuis ce matin Puisque je joue, je passe des vidéos, je fais plein de trucs Et du coup il chauffe Il chauffe, il chauffe, il chauffe Donc il y a de bons ventilos etc Mais il faut que je déplace Puisqu'en fait il a chauffé l'endroit du... Comment dire ? Du bureau qui est bouillant Et en fait il est surélevé vous voyez Mais en fait c'est bouillant en haut C'est bouillant en bas Ca le fait pas Du coup je l'ai déplacé un petit peu plus en avant Pour qu'il chauffe cette partie là Que l'eau de froidit Enfin l'autre partie se refroidisse en quelque sorte Et que je puisse le reposer plus tard C'est pour ça que là un bureau en marbre serait vraiment top Voilà si j'étais un pro gamer Je me prendrais un bureau en marbre Un petit bureau hein Un petit bureau en marbre Mais... Ce serait trop bien Puisqu'en fait Ca Et notre travail ne fait que commencer Approchez Et écoutez moi Oreille noire Alors là ça ça me dérange C'est qu'en fait c'est d'autres quêtes Mais je sais pas si elles sont vraiment importantes pour l'histoire ou pas Donc je les peux pas Parce que c'est des... Ah putain Je sais pas si c'est des vraies quêtes ou pas Donc je vais aller voir si c'est des vraies quêtes Bah je continue hein Mais voilà c'est très chier Je vais aller m'enseigner sur internet Vous avez besoin d'argent ? J'ai peut-être... Le sanctuaire d'Aubétoile C'est là que vous et votre bande vous terez maintenant Vous savez quoi ? Ça vous coûtera beaucoup d'argent Mais je peux vous aider De quoi parlez-vous exactement ? Des étendards hein ? On essaie d'égayer un peu l'endroit Tenez, voilà Attendez Je tape Longuevie à la confrérie noire Oui je disais j'ai des gros problèmes de notions dans le jeu Si vous cherchez à vous faire... Je comprends bien Voilà qui sera utile n'est-ce pas ? Un poste d'alchimie Peut-être un petit jardin avec des plantes de choix Très bien C'est comme si c'était fait J'ai encore pas mal de boulot à vous proposer Si vous cherchez à vous faire un peu d'argent Ok non c'était une quête infinie J'ai besoin de savoir ça parce qu'en fait c'est chiant Bien Voilà la confrérie noire telle que je la connais Et telle que je l'aime C'est pour le travail ou le loisir ? Peu importe Je veillerai à ce que ça soit fait J'ai plein de boulot Je comprends bien Hé hé Une chambre digne d'un roi, c'est ça ? Aucun problème Vous aurez un grand lit La pièce sera joliment décorée Et on trouvera bien quelques babioles Dites-moi ce qu'il vous faut Oui, on peut faire ça Je suis en train de penser à une bouche d'égout à la périphérie d'Aubétoile Oui Désolé, je ne peux pas faire mieux que ça J'espère avoir rendu l'endroit vivable Bonne chance Alors pour moi c'était essentiel de savoir ça Parce qu'en fait si tu assassines constamment des gens Pour gagner un peu de thunes Je m'en bats les couilles Certes tu gagnes beaucoup Tu gagnes genre 1200 etc Mais ça ne m'intéresse pas Donc c'est terminé Pour de bon Je suis content Parce que Ça fait beaucoup beaucoup fou la confrérie noire quand même Enfin t'as 6 contrats réellement à faire Et je m'en fous Je suis content d'avoir terminé la confrérie noire Parce que c'est comme je vous ai dit Quand on termine une guilde C'est souvent très long On est très rapidement fatigué Ce qui est normal Puisque Ça pompe notre énergie Si je puis dire On doit faire la même quête etc Mais C'est comme ça Ça chauffe Enfin je le mets un peu en hauteur Est-ce que ça chauffe bien J'essaye de me concentrer parce qu'il chauffe vraiment beaucoup Mais bon De toute façon après cette vidéo je fais une petite pause De ça Je dois admettre que je trouve la présence de la mer de la nuit Ok maintenant je vais tout vous présenter de A à Z Alors On arrive Déjà y'a pas de sang partout dégueulasse Y'a des étendards Ici y'a quelques Quelques trucs pour l'alchimie qu'on va tout piquer Puisque je pense pas qu'on va revenir Ce qui est normal hein C'est ce qu'on prend Ok quelques trucs d'alchimie C'est pas Pas négatif on va dire Comme processus J'aime bien Petit clou là Y'a des chaînes de géant Ok Et des pieds de lutins Je vais vous présenter hein J'ai pas envie de passer ma vie Ensuite Si on continue là-bas Hop Je fais ça parce que J'ai déjà fait J'ai fait des trucs qui m'énervent Euh Ici on a du coup les chambres Avec les novices Donc on a une chambre ici Je suis désolé mais vu que c'est une guild Que j'aime pas trop Euh J'ai pas vraiment Enfin si j'ai pris du plaisir Mais comment dire J'ai envie rapidement que ça se termine quoi Voilà Il recrue Je crois qu'il y a 2-3 recrue Ce qui est pas mauvais Et une chambre aussi Qui est vraiment pas 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 mal du tout quoi Est-ce que Non je suis désolé Est-ce que la porte est ouverte Puisque j'entends des gens parler Voilà Une petite chambre ici Normalement c'est de la chambre Mais voilà Elle est pas très très luxueuse Dans ma manière de souvenir Elle était beaucoup plus belle Hop là Maintenant je vais vous présenter la salle de torture Euh Qu'on a rajouté Qui est intéressant on va dire Pour si tu veux te faire de l'argent rapidement Euh Mais que je vais pas trop utiliser Je vais même pas du tout utiliser en fait Sauf que ça m'énerve Même si ça rapporte beaucoup d'argent Voilà Donc une salle de torture Ici Et là Que On peut taper des gens Etc S'il nous vous plaît Que voulez-vous Arrêtez-les Et 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 Je vous dirai où j'ai caché mon trésor Je peux vous aider Voilà Vous avez un Un avant-goût de la chose Euh Je l'ai tué parce que voilà Il faut que ça se termine Et c'est terminé Voilà Prenez le trésor caché Non Ouais si on va le prendre Voilà C'est ça Donc c'est pas mal Mais je suis content Mais je suis content que c'est terminé Parce que voilà Là je suis Je suis encore sous le choc On va dire Mais plus tard quand je vais faire d'autres trucs Ça va me calmer Donc c'est sympa C'est vraiment sympa C'est très bien Mais c'est quelque chose aussi Qu'il faut Comment dire Maîtriser en quelque sorte Ok Donc là je vais choper le coffre Il y a une je ne sais où Ici je vais choper le coffre Je vais aller faire la quête là Enfin le petit truc là-haut Je prends l'élysium armure Puis je vais poser tout ça On va faire le spécial Spécial solitude avec cette armure là Donc tout le spécial solitude avec cette armure là Ensuite je changerai d'armure Pour mettre une armure On va dire beaucoup plus adaptée Pour faire le spécial Spécial guild des mages Et voilà Ça va être sympa Moi je suis confiant Dans le sens où J'aime ce jeu Mais juste les guildes C'est quelque chose de très très compliqué Long Et fatigant Surtout celles que j'aime le moins Pourquoi ? Parce que je sais pas C'est comme ça J'ai jamais fait guildes des bardes Mais je sais qu'assassin Il est voleur C'est assez fatigant une guilde En fait les grosses quêtes de base Si je les fais d'affilé C'est extrêmement fatigant De mille En général il faut faire des quêtes Petit à petit Pour que ça soit intéressant Trop C'est fatigant Très rapidement Enfin moi ça me fatigue Puisque je sais pas C'est comme ça C'est le fait de Faire tout le temps la même chose Peut-être qu'il est fatigant Ou recevoir tout le temps les mêmes ordres Et pas vraiment pouvoir se détendre T'es toujours dans l'action Vas-y va tuer le gourmet Fais ça etc C'est un truc assez compliqué Ok On va prendre le cheval On a un cheval On prend le cheval Et on va aller là-bas J'utilise pas trop le cheval C'est pour ça que des fois Je peux me faire des petits plaisirs Et l'utiliser Euh Il y a un camp Ok Moi ce que je veux c'est là-bas Evidemment je pense que Je ne pourrais pas faire tout Bord de ciel Jusqu'à épisode 100 Ça paraît trop énorme Euh Mais je sais que Je vais à le camp aussi là Voilà C'est intéressant des fois Donc cette armure est un peu cheatée Mais je trouve qu'elle est quand même vachement clean pour ce que c'est Donc c'est intéressant Euh Est-ce que je peux faire le camp ici ? C'est un camp de bandits J'ai jamais fait ce camp Euh J'ai pas envie de le faire en vrai Pourquoi je dis ça ? Je Je me sens pas d'humeur à le faire Donc je vais pas le faire Putain elle est quand même vachement classe cette armure Mais je continue de penser qu'elle a été conçue pour un homme Mais elle est classe Je sais pas si je vous ai dit mais j'ai séparé Euh Enfin j'espère que ça a été enregistré Putain je l'ai pas fait ça non plus Mais qu'est-ce que j'ai pour enlever en fait ? Qu'est-ce que j'ai fait pendant certains épisodes ? Parce qu'en fait si vous ne savez pas ce que c'est C'est le camp de la lune Et c'est pas loin du tout de Je pensais que ça allait être intéressant Préparez-vous à moi Et évidemment Voilà c'est du bandit hein Parce que c'est censé être les premiers Les premiers inmiques que tu rencontres Oula petit Petit lag technique Oui c'est censé être les premiers inmiques que tu rencontres en fait Donc évidemment c'est pas de la La haute voltage du coup De la coupée de jarrette c'est pas pareil Alors quel est ce camp de la lune ? C'est un camp que tu fais très très rapidement dans le jeu en général Et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait On voit que j'ai papillonné mais Loin quand même parce que je connaissais des trucs En fait c'est juste un camp où ils forgent un minerai assez spécial Un minerai c'est la pierre de lune Et ils font des armes lunaires Ce sont des armes qui sont spéciales je sais plus pourquoi Et c'est assez intéressant Je sais plus du tout Note sur la forge lulaire c'est ça Ca fait voilà des armes lunaires et c'est assez sympa C'est des armes assez fortes en quelque sorte Par exemple si je le prends là Armes Armes lunaires Brûlures quand les lunes sont visibles C'est des armes qui font mal quand il y a de la brûlure Quand il y a du Un Comment ça s'appelle ? Quand il y a un beau Une pleine lune quoi Et en gros ce sont des armes qui sont très efficaces de nuit Et c'est assez intéressant Par contre ça me perturbe de savoir que j'ai pas fait encore cette Cet endroit que je connais quasiment par coeur Le camp sciencieux Parce qu'après vous voyez peut être que je connaissais tellement que j'ai sauté l'étape en fait Peut être Parce que c'est juste à côté du blancherive c'est un camp que tu fais tout le temps c'est normal Puisque c'est le premier camp que tu affrontes en général Alors moi après c'est pas vrai le premier camp que j'ai affronté moi Et moi Et moi Et moi t'en fais pas Et moi Et moi Et moi Donc c'est pas vrai le temps Otter le temps Ça fait plaisir de voir des animaux un peu plus puissants que d'habitude Tenue Bon, je suis un peu lourd, ce qui est normal J'ai beaucoup de trucs sur moi Oui, donc, putain, là, ça vous rend compte En fait, je me rends compte que j'ai pas fait grand-grand-chose J'ai oublié plein de trucs Il fallait que je prenne de l'acier lunaire Pourquoi se faire chier à faire ? Jamais que je ne péterai Ces bottes Ce sont des bottes beaucoup trop importantes Quoique, je pourrais faire un truc spécial Qui est de les casser Enfin, de les casser Débloquer le truc Quitter le mode Reinstaller le mode Ça pourrait faire un truc assez cool Habit, saphir Des autres dragons Voilà, ça me laisse un peu de place On va même déposer un peu de tenue Par exemple, ça J'ai l'impression d'être méga lourd Alors, pourquoi je suis méga lourd ? Potions Est-ce que ce sont des... Ah oui Excusez-moi, je suis un peu fatigué Je suis désolé Je suis vraiment un petit peu... Voilà, fantasme, on va la poser C'est bon, je l'ai assez joué C'était sympa Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, je vais la poser Faites voir Oui, j'ai bien séparé Ok Alors, fantasme, c'était rigolo Mais Je vais l'enlever pour le moment Parce qu'il faut changer de temps en temps Et là, je vais changer fantasme Pour prendre ceci Pareil, l'armure, il faut la changer de temps en temps Ne vous inquiétez pas Pour le moment, je mets L Parce que L est pas mal Putain, qu'est-ce que c'est classe Des fois, taper des gros gros foot comme ça, c'est trop bien Et puis, dès que j'aurai 100 Ça, de toute façon, je me mettrai l'arme à deux mains Ce qui risque d'être assez sympathique Ah, mais c'est comme ça que je joue, moi Dès que j'ai 100 armes à une main Je me mets l'arme à deux mains Et puis après, dès que j'ai 100 armes à deux mains C'est autre chose Alors, normalement, eux, ils sont censés avoir masse de... Ok, ils ont pas de métaux un peu spécial ? Ok, ça se termine juste ici, pourquoi pas Comme je vous l'ai dit, de toute façon, je suis un petit peu fatigué Donc voilà, le seul truc que je vais faire C'est une fois que j'aurai terminé cette vidéo C'est supprimé l'enregistrement que j'avais fait il n'y a pas longtemps Là, je vais m'attaquer au camp qu'il y a en face En fait, c'est un épisode d'exploration plus qu'autre chose Malheureusement, puisqu'il faut que je puisse varier C'est-à-dire, une fois que... Là, je peux pas mettre 10 minutes ou 15 minutes de mission assassin Et appeler ça que assassin Malheureusement, c'est ce que je vais faire Puisque c'est une mission importante de l'assassin Et je vais faire passer ça pour un grand épisode Puisque j'ai besoin de... De faire une pause de ça Alors... Allez, venez m'attaquer, le kikokin Toi, toi, t'es coquine, toi Toi, t'es une vraie salope Toi, t'es une vraie salope Ben, le fr recycl interim Qu'est-ce que j'en ai fait ? Quoi ? Ouh ? Mais pas mieux Ce n'est pas mieux C'est sûr L'emprément mieux Bah Non Faut Ah Non Ah Le Tu es booty Hop là Bon Là j'hésite de jouer un peu corps à corps Mais on voit que je n'ai pas débloqué de compétences Il n'y a rien Un bâton d'autre trompe ça peut être sympa Mais voilà Toujours jouer un petit peu Donc voilà Je me balade actuellement Un petit coffre ici on l'a tous eu Comme ça Prochain épisode spécial solitude Il y a des trucs à faire à solitude C'est une grande ville en plus donc plusieurs quêtes intéressantes Il y a des trucs à faire Mais j'ai l'impression d'avoir loupé une grande grande quête Dans Skyrim En vrai c'est une grande quête Qui ne manque pas en vrai Une quête assez spéciale Où on ne peut pas faire de retour en arrière Et après une réflexion je ne sais pas si j'ai vraiment envie De devenir membre de cette Sinistre guide C'est une quête pour devenir cannibale Je ne sais pas trop à quoi ça sert J'ai oublié Mais je ne sais plus où il faut l'avoir Je sais que c'est une grande quête Je pense qu'il faut simplement rentrer dans un certain endroit spécial Alors Alors Et membre de guerre Alors petit conseil Si vous engendrez Si vous déclenchez un piège Pardon Il est important De le D'avancer Ça dépend quel piège C'est bien sûr En général un piège c'est un Préparez vous Les ennuis arrivent Et fichez Wert Ah le chef des bandits ou pas mon pote C'est pas que tu me connais pas Ma 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 Est-ce y'a un faible qui est mort Oh yes Putain ils faisaient du bon trafic les connards En vrai dans la vraie tu dois tellement avoir la sème quand tu meurs comme ça en quelque sorte Puisque tu fais max de blé Aval aval sa région d'oméga 3 Cavale cavale sur mon cheval de 3 Voilà c'est important de faire quelques petits camps comme ça de temps en temps Et puis surtout de les avoir fait De se dire hop là c'est bon je les ai fait Il me semble qu'il y avait un truc qui était gâché quelque part Voilà c'est ça C'est pas grand chose hein c'est que 24 pièces Mais c'est intéressant oublions pas que ce camp était censé être au début Et je peux vous dire que pour un camp du début ils sont en cette thèse On a aussi un sort intéressant qui transforme Le métal en or Ou en argent Enfin en général c'est deux coups argent et un coup or Et c'est très très intéressant aussi Donc c'était vraiment au début c'était vraiment pas mal Pour se faire de la thune T'as besoin d'or Voilà On sort Là il y a une fosse il me semble Et on va sortir par cette fosse là Voilà c'est ça Oh la fosse c'est pas mal avec l'herbe là C'est un certain style Un certain style assez sympa Hop on revient là Et il y avait Il y avait Et qu'il y avait Là on va Il y a une tour Il y a une tour et un moulin Bon on va aller vers ce ville plus proche bien sûr Ça va d'être la tour Oui elle est juste ici Ouais j'aime beaucoup ce qu'il y a C'est un jeu vraiment que je conseille vraiment d'acheter Pour ceux qui ne connaissent pas Il a un peu vieilli Mais si vous avez un ordinateur assez compétent Vous pouvez vraiment mettre des modes très très sympathiques dessus Et clairement ça se ressent pas C'est à dire que moi là Je suis pas un ordinateur excellent Et clairement je le trouve très beau Alors un petit mode de verdure Et directement c'est un jeu un peu plus classe Vraiment c'est un très beau jeu J'aime beaucoup Certains disent que la confrérie noire est de retour Vous ne voudriez pas enchanter mon épée Vous êtes approprié au rétoile Vous êtes si émoussé qu'elle coupe à peine le beurre et je t'enre Oh bah clairement les frères par contre Ah vous avez vite comprendre que Ouais je suis con Je suis quand même trisomique Je disais que j'ai fallu le Parce que tu es trisomé Je disais Ouais je trouve vraiment qu'il est pas vieux Je vous le conseille vraiment Parce que Avec un petit ordinateur Pas piqué des hannetons Pour vraiment avoir un truc faramineux Dans le sens où Là moi j'ai un ordinateur Qui a 4Go de RAM Et une bonne GTX Et regardez Il est quand même vraiment beau pour ce que c'est C'est à dire que j'ai juste mis un mode de verdure en vrai C'est tout hein L'herbe est un peu plus belle Et c'est tout ce que j'ai mis Il y a vraiment des modes sur internet Trop trop beaux Moi le problème c'est que j'ai juste peur Que ça me fasse ralentir Parce que j'ai beaucoup de modes Et je les ai mal installés Parce que je ne suis pas un pro dans le sens où J'ai beaucoup de modes Qui ne font pas extrêmement beau Sur l'ordinateur Pourquoi ? Parce que c'est comme ça Je ne suis pas quelqu'un qui est Un as des beaux modes Pourquoi je ne suis pas un as des beaux modes Parce que voilà Ce n'est pas ma specie Il y en a qui sont vraiment fans 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 Qui adorent les modes Et eux clairement Ils ont fait des trucs de ouf Sans laguer Par contre ils ont 8Go 16Go Des gros GTX Moi ce n'est pas trop mon truc Je suis plus un Oh Un novice on va dire Et voilà Pareil on va prendre le cheval Le cheval en fait Qui est un bon moyen Un truc assez correct Pour se balader Petit épisode du coup Exploration avec un cheval Ce qui va permettre D'aller beaucoup plus vite Ce qui est intéressant De temps en temps Alors pourquoi C'est le seul cheval que j'aime bien J'ai un speed bidon pourtant Le speed bidon Il est un peu bugué Et c'est vrai que voilà Ça c'est le genre de mode Qui est sympa Pendant un temps Et puis après tu ne joues plus jamais C'est assez rigolo C'est ça aussi Les modes des fois C'est des modes Tu les joues Puis tu n'as plus envie de les jouer C'est rigolo Une ferme Petite ferme assez coquette Est-ce que je peux Rentrer dans la ferme ? Bien sûr Petite ferme C'est sympa C'est sympa Putain je ne l'avais pas vue C'est le con Oh là là Je me balade Un petit peu Pour C'est parti C'est parti Voilà le petit combat en cheval Alors c'est moins bien que The Witcher mais c'est pas mal Alors, là je suis là vraiment pour me balader un petit peu plus, explorer un peu toutes ces terres isolées Première chose importante à faire, il faut tuer les géants Ça paraît con mais quand vous tuez les géants c'est vraiment beaucoup plus simple Le reste c'est que de la... Coffre expert, premier truc qu'il faut, unlock Ok Nice Un peu d'argent pourquoi pas Pour le moment je vois un géant qui m'a détecté C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi C'est quoi ? Maintenant que j'ai tué le géant il est important de s'attaquer à ses proies Euh... Est-ce que je vous souviendrai ? Est-ce que je suis bête ou pas ? Je suis totalement bête Mais bon, c'est pas important, c'est juste un quartier de géants donc on va juste venir Oh il y a un géant là-bas Oh il y a un géant là-bas Je pense que c'est intéressant de tuer les géants, ils ont des trucs assez intéressants On tue le rare, on va pas choper la syphilis Trêve du blizzard Voilà Assassin aide, alors Ah je suis désolé je prends mon temps mais c'est que voilà De temps en temps Hop, 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 hop Non c'est pas intéressant Les bols de mamouto fromage ça par contre c'est pas si mal Ah des fois c'est intéressant de les tuer, ils peuvent apporter du bon stuff en vrai Ok donc là on a plusieurs trucs à aller voir Pas mal de trucs à aller voir Ca battre Bon Tous Mon Dieu Chant On Trive Quoi Quoi On Bon je suis quelqu'un qui aime pas trop les spectres de glace puisque je le trouve chiant et je sais pas trop qu'est-ce qu'il fout là Là il y a là bas aussi une petite caverne on va dire Qui peut être intéressante aussi à aller explorer Voilà cet épisode est vraiment dédié finalement à l'exploration plus qu'autre chose mais il est important de Explorer plusieurs trucs Est-ce que J'étais en mode tiens hein tu vas m'apprendre quelque chose et je t'assassine tu vois j'étais vraiment en mode tiens bon plan Le boss qui veut aller Bah il faut explorer les trucs, on est dans un épisode d'exploration il faut explorer les trucs Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Qu'est ce que c'était que ça ? Parce qu'il faut savoir que j'ai mis un petit DLC aussi path et que ça peut activer la quête sans que je le veuille Attendez Attendez Ok Putain de merde D.S. Mersprigan Coffre Bouclier Hop une amée de talo c'est pas sympa Putain J'étais pas prêt à tomber dessus Glace Egyteline Ok je le prends Putain pourquoi il gueule là dans ma chanson j'ai repris Peut-être de me parler Alors euh C'était tout C'était sympa c'était court Parce qu'il faut savoir quelque part il y a un endroit où il y a une quête de druides C'est une petite quête on va dire sympa Qui va me permettre de me transformer en bestioles Alors ça sert à rien Juste pour le fait et le principe de dire Alors euh Là bas il y avait une grotte Mais là bas il y a des trucs plus sympa qu'une grotte B Effectif Pouvoir Crier pouvoir Effectif User Atération Voilà pour ce que je voulais c'est ça Il y avait un truc intéressant là bas Mais ici il y a Enfin là bas il y a un truc encore d'orques On va aller pour les massacrer Bien évidemment parce qu'on est déjà des méchants Et là bas il y a un truc encore intéressant A aller voir donc on ira explorer aussi Ah c'est aussi ça Skyrim C'est aussi ça Skyrim No Voilà Alors par contre nourriture Est-ce que c'était tout Ou est-ce qu'il y avait une petite cabane quelque part Avec un petit coffre Non je crois que c'était tout Ok des sombrages là bas c'est parti Un hôtel Oh il y a trop de trucs Je suis mis finant des neiges Il faut que je me pose Il est assez intéressant d'avoir un cadavre du moins Un semi-smidant des neiges Hop là C'est vraiment un épisode d'exploration clean Et au Calmez-vous Vous ne connaissez pas Moi je vous extermine Bon On va aller là bas Ce sera intéressant d'avoir Il faut vraiment explorer Enfin le courant On va aller là bas C'est parti. Allez, donnez-moi vos objets de valeur ou je vous étripe comme un poulet. Bien essayez, mais vous ne m'impressionnez pas. Je ne vous le demanderai plus. Oh, ton chien ! Voilà. Ton cadavre ne va te servir qu'à améliorer. Qu'à améliorer. Voilà, pitput. Alors. Un truc intéressant. Est-ce que je ne pourrais pas monter par là par hasard ? Merci Skérim. Turn, turn forward. Quand de Euroclim. Nouvelle découverte. Une porte experte. Ça ne me fait pas vraiment peur. Ok, c'est encore cassé. Voilà. Et bonite. Hop, un peu d'argent. Je me bats un peu les couilles. Ok, là-bas. Je n'ai pas envie de l'activer. Je n'en ai rien à foutre. Je vais plutôt aller là-bas. Parce qu'il y avait une grotte que je n'avais pas découverte. Et ça, c'est intéressant. Ah, voilà. Il y a ça aussi. Ah, parce que je ne m'en bats pas les couilles. Je ne m'en bats les couilles. Ah, vous me faites chier tout ça. Parlez Dieu. Non. Vous allez mourir. Non. Vous allez mourir, oui! Non, c'est une mauvaise idée. Je voulais me transformer, en fait, pour aspirer trois vies. Mais je n'ai pas une très bonne idée. Alors. Voilà. Nous avons donc accès à ce tertre. Ce trouillard de lézard pense qu'il vaut mieux attendre. Mais ne vous faites pas trop d'idées. Nous étions là avant. De l'or. De l'or. Des gemmes, peut-être. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ce que dit Bim m'est bien égal. Il est grand temps que nous entrions là-dedans et que nous y trouvions notre fortune. Pas sans nous, non. Après tout, je suis sûre qu'il y en a assez pour tout le monde. Venez, Bimjar. Nous y allons. Si vous avez envie de parler, allez-moi. Voyons ce qu'il y a ici. Si on fait un 50-50, moi, je veux bien. Je n'ai jamais été contre le 50-50. C'est vrai que vous étiez là en premier et j'ai un respect pour ça. Si par contre, vous me trahissez, je vous étriperai et je prendrai le tout pour moi. De toute façon, j'ai toujours raisonné comme ça, moi. Tu me respectes. Tu veux faire un 50-50 ? Même un 75-30, ça ne me dérange pas. Je prends un tiers, tu as les deux tiers. Je te comprends. Tu étais là avant, tu as fait des recherches, je suis juste arrivé. Je comprends. Gardez les yeux ouverts. Nous sommes ensemble dans cette histoire. On est ensemble, ouais. On est ensemble, ouais. On est ensemble avec des latéraux de talons. Oh ! On est ensemble, on laisse ramener la coupe à la maison. Allez, les bleus, allez. Moi, clairement, si je veux bien vous aider, vous chiez dessus, il y a un dieu ancestral oublié à l'intérieur. Si vous voulez, m'en bat les couilles, frère. Résile ou pas, je m'en bat les couilles. Moi, je veux juste, pour boire une part du gâteau. Qu'est-ce que c'était ? Par contre, toi, tu... Elle me fait peur à foncer, hein. On fonce dessus comme ça. On est ensemble, ouais. Merde in fake here. J'espère que l'autre apparaîche tout seul comme un mongol. Merde in fake here. Ça pouvait être sympa de mettre un piège. Ragnar. Ah ! Il se manque aussi pour le disier. Ouais, battez-vous, battez-vous. ... A den fèque hier marche en profondeur, mais on s'en veut. Qu'est-ce que c'est que j'ai chopé ? Cast Pendragon d'Emplissage. Il est classe ce casque. Oh. Trésor et partons. ... 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